... Yannick Xavier, vous sortez à peine du tribunal administratif. Quelles sont les dernières nouvelles ? Les dernières nouvelles, c'est que bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonne nouvelle, coucou de la Guyane, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'aujourd'hui, l'UTG, Tropes Violences et d'autres militants ont été assignés parce qu'on empêche le déchargement des bateaux. Sauf que l'entrée du port a été cadenassée par la direction du port. Donc M. Le Moine, directeur du port, a reconnu que lui-même a cadenassé les entrées pour empêcher les éventuelles entrées. Sauf qu'il empêche aussi les travailleurs d'y accéder. Et on a découvert au milieu de la séance que M. Le Moine voulait changer la forme de sa requête alors que rien n'avait été dit en ce sens. Le président a accepté d'entendre les arguments. Maintenant, M. Le Moine dit qu'on empêche le passage. Alors que tout le monde sait que les engins qui doivent décharger sont soit sur le port, soit sont à la Somarie qui est juste à côté et qui a un contact direct avec le port. Donc on n'a pas bien compris où on voulait à chaque fois nous rajouter des justificatifs. Et aujourd'hui, on a assigné l'UTG, Tropes Violences, et un autre militant parce que ce sont les identités remarquables. C'est ce que le président a dit. C'est parce que vous, on vous connaît. Sauf que la Caravane pour la Liberté, c'est 30 entités. Je vais vous en citer quelques-unes. Nouvelles forces de Guyane, le parti de Marie-Laure Fulnarod, le MDES, la LFI Guyane, les Nations des Peuples Premiers, font partie de la Caravane. Les chasseurs, pourquoi on ne les a pas assignés ? Donc on a bien compris que la chasse à l'homme continue. On cherche encore à appuyer sur certains et les enfoncer. Donc aujourd'hui, nous, militants, Tropes Violences, l'UTG, on a dû aller se défendre avec des arguments qui ne tenaient pas la route. On a vu apparaître des photos d'un ancien conflit. Donc on a été surpris. Des arguments qui dataient de d'autres situations de conflit. Et aujourd'hui, on ne comprend pas bien pourquoi l'UTG Tropes Violences a été assignée pour avoir empêché le débarquement d'un bateau alors qu'on n'empêche pas le personnel d'accéder au port. Et quelle va être la suite maintenant ? Est-ce que c'est le statu quo ? Vous restez sur place ? Vous restez devant la Sahara et devant le port ? L'UTG n'est pas devant la Sahara et devant le port. Aujourd'hui, il y a des militants qui ont décidé de rentrer dans la danse et de dire stop à la situation sanitaire. Donc aujourd'hui, nous, s'il s'avère qu'il y a un verdict négatif et que ce soit nous qui soyons assignés dans ce domaine, ça veut dire que nous serons obligés d'aller faire le travail de M. le directeur du Grand Port, chercher à savoir qui sont ces personnes qui occupent l'entrée du Grand Port pour leur demander de partir. Parce que c'est nous qui sommes sur le bio aujourd'hui. Donc je ne sais pas quelle est la manœuvre ou la tentative de l'État ou du Grand Port dans cette affaire, mais nous voyons bien que c'est un peu tiré et beaucoup tiré par les cheveux. Vous aurez quand la décision du tribunal ? Eh bien, le tribunal, le juge, le président nous a dit, puisque c'était le président du tribunal administratif, nous a informé que les décisions seront rendues dans l'après-midi. Donc nous sommes en attente et nous verrons bien comment cela évoluera. Vous avez le sentiment que la justice est instrumentalisée, notamment par les autorités, par les pouvoirs publics ? Alors, ce n'est pas un sentiment, puisque là, maintenant, ça devient factuel. Nous avons l'information que les négociations étaient en cours, puisque le taux d'incidence le permet, la réouverture des bars, restaurants et cafés ce vendredi. Eh bien, revirement de situation sous prétexte des blocages, il n'y aura pas d'ouverture. Donc, on s'aperçoit bien que cette crise n'est pas sanitaire, mais politique. Réellement politique. Et pour revenir sur un autre sujet, et on le voit encore pour déterminer que c'est politique, 4 militants mettent des feux à une palette, ils prennent 12 mois et 18 mois de prison. Et apparemment, ils auraient brûlé la préfecture, mais il n'y a aucun stigmate, il n'y a rien. Un jeune homme gifle le président de la République, il prend 4 mois de prison avec un mois ferme. Donc, on s'aperçoit bien que cette crise n'est pas sanitaire, elle est politique. On règle des comptes avec des entités, des associations, peut-être même des personnes en direct. Donc là, aujourd'hui, on va arriver à une situation où on appelle tout le monde à vouloir s'asseoir à table, mais on aurait dit qu'on discute avec un mur. Donc, c'est pour ça que la Caravane pour la Liberté a fait appel à la CTG et au président de la CTG pour jouer le rôle de médiateur, pour tenter d'ouvrir, de créer une porte dans ce mur pour qu'on puisse aller vers un dialogue plus serein. Alors, on sait que vous avez plusieurs revendications. Il y a le pass sanitaire, il y a les motifs impérieux, il y a également la vaccination obligatoire, mais c'est surtout la libération que vous demandez de vos camarades qui sont en prison. Ce n'est même pas surtout. C'est quelque chose de naturel et de normal. Ils ne doivent pas y être. Hormis le fait que nous réclamons des moyens pour lutter contre une épidémie, mais aujourd'hui, ces camarades n'ont pas à être en prison. Ce sont des pères de famille, des travailleurs qui ont des responsabilités. Donc, je ne comprends pas comment on n'arrive pas à trouver des aménagements ou des situations transitoires pour des personnes qui sont insérées dans la vie, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes qui ont commis des crimes, volontaires ou pas, ou qui ont été jugées en tout cas, coupables, et qui sont en liberté surveillée. Donc, on ne comprend pas. On s'aperçoit vraiment que c'est politique, qu'on règle des comptes, tout simplement. On profite. Alors, est-ce qu'on paye 97 ? Est-ce qu'on paye 2001 ? Est-ce qu'on paye 2017 ? Ou est-ce qu'on paye 2010 ? On ne sait pas. Mais on sait qu'on est en train de régler une addition. On ne sait pas depuis quand, par contre, elle a démarré. Elle a démarré.